bon pour moi. Alors aujourd'hui, là pour continuer un peu notre petite vidéo, on va faire le tour des leurres, la dernière fois je vous avais montré cela, si vous vous souvenez, ça c'est dans la même vidéo bien sûr, et là en fait on a récupéré une autre boîte avec des nouveaux leurres, et surtout avec des têtes plombées, de différentes tailles, de différents grammages, là on est sur de la tête plombée de 10 grammes, donc je vais vous montrer, et je vais vous montrer aux jeunes, comment on enfile la tête plombée sur le leurre, ça c'est important, alors déjà on vient poser la tête plombée comme ça, pour voir à peu près à quel endroit on va faire sortir l'hameçon, donc en gros, on va le faire sortir à peu près par là, et surtout il faut le faire sortir bien dans l'axe du leurre, pas là, pas là, vraiment bien dans l'axe, autrement le leurre il ne nage pas, donc voilà, à peu près comme ça, et là, on va venir le piquer bien au milieu, et on essaie de faire très attention en le montant, voyez, et là, il va se passer, je le fais sortir pratiquement, vous voyez, dans l'axe du leurre, vous voyez, il est bien dans l'axe, et on vient le faire monter, et voilà, donc on se retrouve, je le mets sur la table, avec un petit châtre parfaitement monté, donc il faut vraiment, vraiment, que l'hameçon soit bien dans l'axe, pour pas que le leurre se boudine, pour qu'il nage bien, là vous voyez, il y a une parfaite, donc là, on est sur des, là on va passer sur des têtes plombées un peu plus petites, vous voyez là, au niveau de, donc là on est sur les grosses de tout à l'heure, là je vais en mettre une un peu plus petite à côté, comme ça, vous allez pouvoir voir, là on peut de l'hameçon beaucoup plus petite, et le grammage moins important, vous voyez, voilà, là on est en 7 grammes, et là on 10 grammes, là on va prendre du 7 grammes, pour pouvoir monter un leurre un peu moins gros, donc là on fait comme tout à l'heure, alors là c'est pareil, vous voyez, c'est une espèce de leurre, virgule, on vient mettre l'hameçon là, pour voir à peu près à quel endroit il va sortir, et là on vient le piquer, toujours pareil, au centre, on vient le faire coulisser, et on va venir chercher, alors souvent, dans pas mal de marques de leurre, vous avez, sur le milieu, la jointure du leurre, qui nous permet vraiment d'être, vraiment bien dans le milieu, vous voyez là c'est pareil, on se retrouve, on leurre comme ça, alors en mer, les premiers qui ont fait cette couleur là, rouge et blanc, c'était rapala, pour les rapala à bavettes chromées, quand on pêchait le ton, on disait toujours, on pêche avec une couleur malvoureux, blanc et rouge, voilà, donc là je vais reprendre, un leurre, un chat de finesse, vous voyez, un peu plus long, la même taille que celui-là, mais beaucoup plus effilé, et là je vais lui mettre une tête plombée, un peu plus importante, puisqu'il est plus long, donc ça va être du 10 grammes. Alors les grammages sont très importants, parce qu'en fonction de l'endroit où vous pêchez, vous allez avoir besoin d'un grammage plus important, pour pouvoir faire, travailler le leurre sur toutes les couches d'eau. Par exemple, moi je pêche le carnassier, en mer et en eau douce, quand je vais pêcher le carnassier, sur le lac d'Esparron, par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un lac du Verdon, mais je peux mettre des têtes plombées, des fois, jusqu'à 50 grammes, 60 grammes, parce qu'il y a 50 mètres de fond, et là, l'endroit où nous allons pêcher, tout à l'heure, faire quelques vidéos, c'est un canal, où il y a 3-4 mètres de profondeur, donc des têtes plombées de 5, 7, 10 grammes, sont largement suffisantes, il y a très peu de courant, voilà. Je peux couper. Alors je vais vous montrer, là on est en train de préparer les cannes, pour aller pêcher avec les jeunes, au carrément de c'est au leurre, je vais vous montrer le nœud de raccord, 13 fluorocarbon, donc vous prenez le fil, faites une boucle, vous le passez une fois, deux fois. Donc là, il y a Caleb, mon caméraman, qui fait le gros plan, donc vous voyez, ça nous fait un 8, donc on prend le bout de trace, c'est un nœud qui est hyper résistant, qu'on fait de maman-mère, pour pêcher le thon, le marlin, donc on va passer, vous voyez le nœud en 8, on va passer, on va passer, alors là, je ne vois plus rien, donc je ne sais pas mes lunettes, il y a quelqu'un qui veut le faire, vous voyez c'est en direct, c'est en préparation, donc, j'ai passé, donc j'ai attrapé, le premier trou, du 8, celui qui est au bout du fil, et maintenant, je passe, dans le deuxième, alors pour ceux qui ont un peu des problèmes, comme moi, il vaut mieux mettre des lunettes, je ne les ai pas mis les lunettes, mais ce n'est pas grave, on va le trouver, voilà, vous voyez, on a passé les deux extrémités, dans une boucle, et après dans l'autre, donc, on prend à peu près, trentaine de centimètres, on vient serrer, le fameux nœud en 8, donc là, on a le nœud, qui est serré, donc, je vais faire une quinzaine de spires, en montant, et une quinzaine en redescendant, donc ce que je fais, c'est que, comme vous pouvez voir, je vais bloquer la première spire, parce que c'est ça que je vais devoir récupérer, pour faire mon nœud, donc je bloque la première spire, et là, j'en fais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, alors les spires, vous voyez, on est juste à pose, on ne les superpose pas, que pour le retour, on va les superposer, et aussi les juste à poser, donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, et quinze, donc là, on se retrouve, vous voyez, je lâche ma première spire, donc c'est très simple, parce que si je ne l'avais pas pincée au départ, je n'aurais pas pu la récupérer, je vais venir passer le fil, dans la spire, le départ, et je vais venir serrer, en tirant la tresse, et le nylon, voilà, vous voyez, et là on se retrouve, avec un nœud, vous voyez, qui n'est pas fini, mais qui est complètement plat, bien chronique, et qui va passer sans problème dans les anneaux, donc là il me reste, mon petit bout de tresse, mon petit bout de nylon, je prends mon petit bout de nylon, que je viens plaquer sur la tresse mère, et je récupère mon petit bout de tresse, et je vais venir faire des demi-boucles, et là je vais en faire, sept ou huit, et en fait, les vertus de ces demi-boucles, ça va être, dans un premier temps, d'arrêter le nœud en huit, qui ne pourra plus glisser, et ensuite, ça va être de donner, un petit côté aérodynamique, au leur, au nœud, pardon, donc ça va me permettre vraiment, au nœud, de beaucoup mieux passer dans les anneaux, avec ces différentes demi-boucles, vous voyez, j'en ai fait 5,6, on peut en faire 7,8, des fois pour le ton, j'en fais 10,15, donc là, on vient serrer, une demi-boucle, on prend un ciseau, alors moi, ce que je fais, j'étends la tresse, pour faire mieux la couper, quand on la tend la tresse, on la coupe beaucoup mieux, et vous voyez, le restant, de nylon, on vient le couper en ras aussi, et là, on se retrouve, avec, un nœud, vous voyez, très bonne qualité, et très costaud, voilà, et là, on va mettre, à peu près, une brasse, alors, comme je mesure, 1,80 m, une brasse, sur moi, c'est à peu près, 1,80 m, on va venir couper, et là, voilà, on est prêt, donc au bout, on va monter la canne, et on viendra y accrocher, ma graffe, on le verra plus tard, je vais couper, donc comme vous pouvez voir, on a mis, 1,80 m, le nylon, alors le nylon, c'est du 25 centièmes, et la trace qu'on a mis, c'est du PE 0,8, donc c'est une trace assez fine, donc on a mis un nylon à 25, et là, on va accrocher la graffe, on va faire un nœud de cuillère, tout simple, vous allez voir, c'est un nœud, très résistant, et qui est super pratique à faire, donc vous mettez le doigt comme ça, pour bloquer, vous passez, 3, 4, 5, 6 fois, donc vous venez reprendre, passer le fil dans le trou, et vous le repassez dans l'autre boucle, vous voyez, et en fait, il y a juste à venir tirer, par contre, ce sur quoi il faut faire très attention, c'est sur le nœud, vous voyez, là, en gros plan, il faut qu'il soit bien, 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 serré, autrement, ça peut casser, et après, vous coupez l'excédent, mais vous laissez toujours, un demi centimètre, pourquoi, parce que si le nœud est mal serré, bien, il va pouvoir se serrer, et il ne partira pas, et bon, alors, après notre montage, on a fait, au sein d'association, maintenant, on va passer un peu à l'action, donc vous voyez, je prends le leurre en tête plombée, donc là, on est sur une tête plombée, 10 grammes, vous voyez, c'est marqué 10, un leurre tigré, on ne voit pas bien 10 grammes, un leurre tigré, bon, on a du mal pour le focus, et une tête plombée, jaune fio, alors, pourquoi, parce que, regardez, on peut filmer le canal, vous voyez, l'état du canal, l'eau, est très sale, et donc, on va essayer, avec cette tête plombée fio recente, d'attirer les croissants, d'assez loin, pour que, on puisse voir le leurre, donc, l'idée, aujourd'hui, c'est, déjà, de vous montrer aussi, le monseau de casque, vous voyez, quand on va lancer, déjà, prenez votre main, vous avez les 4 doigts, là, vous mettez au milieu, ce niveau-là, pour pouvoir bien tenir la câble, même pour mouliner, pour pouvoir travailler le leurre, si on tient mal la câble, si on la tient comme ça, on ne va pas le faire, si on la tient comme ça, pareil, c'est comme quand vous tenez une raquette, ou quand vous tenez un club de golf, il y a une position à prendre, donc là, c'est comme ça, et là, donc, vous venez, on la place à ce niveau-là, et là, on met bien la main là, vous voyez, je vais venir jusqu'à ce côté-là, quand il y voit, et on ne lâche pas la câble, là, du coup, on vient de voler, vous voyez, donc, je vais aller tomber là-bas, je re-check, vous voyez, toujours, donc, c'est un leurre, en tête plombée, de 10 grammes, on va le laisser légèrement couler, voilà, là, il a touché le fond, et là, on va l'animer comme ça, de manière, vous voyez, en mettant des petits appos, on appelle ça des petits slash, voilà, vous voyez, l'idée, c'est de le faire travailler, vous voyez, comme ça, en linéaire, de temps en temps, de le désaxer, en mettant des petits appos, comme ça, là, on est sur du linéaire, et cela, des petits slash, donc là, je vais vous montrer un petit peu, quand le lard arrive dans l'eau, c'est pour vous expliquer, par rapport à la couleur, vous voyez, on ne le voit pas très bien, vous voyez, là, on commence à le voir, au niveau de la tête plombée, vous voyez, il y a quand même beau, vous voyez, plus ça descend, vous voyez, ça marche tout sale, c'est vraiment, super lard, vous voyez, voilà, vous voyez, comme l'eau est très très sale, c'est de l'eau douce, en même temps, mais l'eau n'est pas très claire, on est passé sur un petit chat de blanc, à que virgule, en 7 grammes, donc l'idée, c'est que les poissons, ils voient encore mieux le leur, même par rapport au tigré, que j'avais mis du début, et là, on est sur, un canal, qui est à peu près 4 mètres, 4 mètres, 5 mètres de profondeur, donc on va laisser un petit peu couler, les 7 grammes, vous voyez, une fois que la bannière est prise, et après, on ramène, la bannière linéaire, mais très lente, parce que, vous avez bien vu, la queue de la virgule, elle est hyper souple, et elle n'a pas besoin, de beaucoup de sollicitations, pour pouvoir en nager, donc une petite animation linéaire lente, est amplement suffisant, pour essayer de prendre, un brouchet ou un centre, où il y a aussi, « Open » « Open » « Open » « 창 constateraient » « Open » « Open » Là vous voyez, je suis avec Aled, donc il me demande comment faire pour envoyer, alors déjà est-ce qu'il tient bien sa canne ? Si, si, c'est pas mal, voilà, là il tient bien sa canne. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour l'envoyer ? Il faut ouvrir le pick-up, mais ça ça s'appelle un pick-up, ça c'est un pick-up, il faut l'ouvrir, mais si tu l'ouvres et que tu tiens pas la tresse, il y a tout qui va tomber, donc tu tiens la tresse avec ton doigt, tu ouvres le pick-up et tu essayes d'envoyer droit devant toi. Voilà, vous voyez, bon, voilà, tu fermes et tu ramènes doucement, tu laisses légèrement couler un petit peu, et après tu ramènes de manière linéaire, comme je t'ai montré, et de temps en temps tu mets des petits à-coups. voilà, ça s'apprend la technique, tu vas voir au fur et à mesure, donc là aujourd'hui je vais initier Calède en pêche-au-leur. Voilà, vous voyez, on lui a mis un petit shad avec une queue virgule, phosphorescente. Voilà, allez. Alors il est déjà venu une ou deux fois avec moi en bateau, mais là, du bord, c'est la première fois qu'il pêche-au-leur comme ça. Mouline un peu plus doucement et mets des à-coups un peu moins secs. Voilà.